Aujourd'hui, nous allons voir la classification des sols. C'est un chapitre très important pour boucler tout ce qu'on a vu au cours du premier semestre. Les ouvrages de référence que vous pouvez consulter, c'est la géotechnique mécanique des sols, tome 1, Université de Liège, de Robert-Charlier, de 2007. C'est un syllabus très intéressant. Il y a la mécanique des sols, de l'Université cathodique de Louvain, de Dehager, 2001. C'est également un syllabus très intéressant. Vous voyez l'introduction à la géotechnique. Ensuite, les cours pratiques de mécanique des sols, plasticité et calcul d'étassement de Costa et Saint-Girac, de 1983. Ce sont ces quatre ouvrages-là que vous pouvez consulter pour bien décerner les différentes notions que nous allons voir aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le chapitre, c'est la classification des sols. Et dans la classification des sols, c'est un moyen assez intéressant pour les géotechniciens de se communiquer. Et c'est important entre scientifiques de savoir comment communiquer et de garder un même langage. C'est pour cela qu'on a créé un système de classification des sols. Et dans ce système, il y a beaucoup de systèmes qu'on peut utiliser. C'est en ce sens que nous allons regarder aujourd'hui les classifications des sols les plus importantes pour que les géotechniciens puissent avoir un même langage. Donc, un système de classification, c'est comme un véhicule de communication pour les ingénieurs. Un système de classification, ça n'élimine pas la nécessité de posséder à des études détaillées et à des essais spécifiques. Au cours du premier semestre, nous avons vu plein de propriétés et d'indices de classification. Nous avons vu la tenue en eau, comment déterminer la tenue en eau. Tout le monde arrive à maîtriser cet aspect. Nous avons réalisé des exercices dessus. L'indice de vide également, la masse volumique, la saturation. Vous avez également un tableau des paramètres qui permettent de relier ce type de paramètre ensemble. À travers la notion de quelques paramètres, vous arrivez à trouver tous les paramètres. Vous avez réalisé également la granulométrie, comment à construire une coupe granulométrique. Vous avez également regardé les limites de consistance, les limites d'atterbergue, que ce soit la limite de liquidité, l'indice de plasticité. Vous savez maintenant comment les déterminer. Vous avez la sensation parce que vous avez touché le sol, comment les modeler. Donc, tout ceci va constituer des bagages essentiels pour arriver à la classification. Ensuite, une fois connaître la classification des sols, on peut maintenant entrer dans les propriétés géotechniques des sols, que ce soit la perméabilité, la compressibilité. Regardez le phénomène de votre réconflément et la résistance au césaire. Ensuite, regardez comment on peut appliquer toute cette notion dans la construction en utilisant les fondations, les bagages, etc. L'objectif, c'est classifier les différents types de sols afin de pouvoir non seulement prendre des décisions rapides et efficaces. Ensuite, regrouper ces sols-là, arriver à regrouper les sols qui vont présenter un comportement similaire. Dans la littérature, il existe plein de types de classification des sols. Vous avez la classification triangulaire, la classification de Kazagon, la classification LCP, le laboratoire pour un échaussé, et la classification USCS, c'est la classification et le système de classification des sols unifié, Unified Soil Classification System. Vous avez la classification ACHTO, nous avons déjà vu la classification triangulaire, la classification de Kazagon, que nous allons faire rapidement un rappel dessus. Ensuite, les trois classifications les plus importantes à regarder aujourd'hui, c'est la classification laboratoire pour un échaussé, c'est la classification des sols unifiés, et ensuite la classification de l'American Association of State Highway and Transportation Officials. Donc, comment procéder à la classification ? Il y a les sols agrogrins, les sols agrogrins, donc dans les sols agrogrins, vous pouvez trouver les graviers, les sapes, par exemple. Vous avez les sols agrogrins fins, dans les sols agrogrins fins, vous pouvez trouver les argiles, les limons, et dans ces deux types de sols, par exemple, les sols agrogrins, donc c'est l'analyse galinométrique par tamisage. Donc, au laboratoire, vous avez été au laboratoire, vous avez vu les tamis, et les tamis comment ont les agents pour arriver à déterminer l'analyse galinométrique par tamisage. Le deuxième point, c'est le sol agrogrins fins. Donc, les sols agrogrins fins, ce sont les sols, vous connaissez les diamètres, les diamètres qui sont inférieurs à peu près à 75 micrometres, ou bien à 80 micrometres, dépendant de la norme utilisée. Sur ces deux sols, vous devez réaliser les limites d'atterbuck, ou bien les limites de consistance. Vous étiez au laboratoire, vous avez regardé comment tout le processus qu'on a mis en question pour réaliser un essai de limiter d'atterbuck, et vous pouvez utiliser ces résultats pour classifier le sol. Il y a les sols agrogrins comportant une portion significative de grains fins. Donc, à ce moment-là, si le sol est complet, vous devez réaliser l'analyse galinométrique et les limites de la classification USCS. Le principe de base du système de classification des sols unifiés consiste à classer les sols agrogrins grossiers, suivant leur galinométrie, et les sols agrogrins fins, suivant leur comportement placé. Vous devez réaliser deux grands essais, qui sont la galinométrie et les limites d'atterbuck. Et dans cette classification, vous allez trouver les sols agrogrins grossiers, les sols agrogrins fins, les sols organiques, et ensuite les taux. Dans cette classification, vous avez des apelations comme dans LPC également, vous avez des blocs erratiques. Le diamètre doit être supérieur à 300 mm. Ensuite, pour les cailloux, les cailloux ont commencé à diminuer, ça va de 75 mm à 300 mm. Dans les cailloux, on peut trouver les sols agrogrins grossiers après. Dans les sols agrogrins grossiers, vous avez trouvé les graviers. Les graviers, ça va de 75 mm à 4,75 mm. Quand les graviers grossiers, c'est de 75 mm à 19 mm. Si les graviers est fin, ça va de 19 mm à 4,75 mm. Dans les apelations, vous avez les sables. Les sables, maintenant, c'est en dessous de 4,75 mm. Le sable, ça va de 4,75 mm à 75 microns, qu'on appelle le tamis numéro 200. On va retrouver les sables. Dans les sables, on peut retrouver le sable grossier. Le sable grossier qui va de 4,75 mm à 2 mm. Ensuite, le sable moyen qui va de 2 mm à 0,425 mm. Ensuite, vous avez le sable fin qui va de 0,425 mm à 75 microns. Ensuite, vous avez les sols agrogrins fin. Quand les sols agrogrins fin, vous savez que vous devez utiliser les limites de plasticité. Vous allez utiliser tous les passants inférieurs au tamis 200 ou tous les sols passants à travers le tamis de 75 micromètres. Ensuite, vous trouvez une troisième catégorie, ce sont les sols organiques. Et une quatrième catégorie, ce sont les tours. Pour la classification ISCS, le diagramme de gazagrande que vous pouvez utiliser avec les différentes portions. À partir de l'examen visuel, vous avez le sol. Vous avez la coupe granulométrica réalisée, le limitateur burger réalisé sur le sol. Ensuite, dépendant des résultats, si les sols agrogrins fin, 50% et moins de grains passants sur le tamis numéro 200, le tamis numéro 200, c'est le tamis dont la dimension est 75 micromètres, vous rentrez dans les sols agrogrins fin. Dans les sols agrogrins fin, vous entrez. Si c'est ici, si vous trouvez 50% et plus de la fraction grossière retenue par le tamis numéro 200 et recueillie sur le tamis numéro 4, vous entrez ici. Mais dans le cas contraire, si vous trouvez plus de 50% de la fraction grossière retenue par le tamis numéro 200 passe le tamis numéro 4, vous entrez dans cette partie-là. Et ensuite, vous descendez, vous descendez. Si vous retrouvez moins de 5% des grains passants du tamis numéro 200, vous consultez la coupe granulométrica, vous regardez si c'est bien étalé. Et si c'est bien étalé, vous remplissez ici, vous dites que c'est SAB SW comme appellation. Si c'est uniforme, vous dites que c'est SP. Ensuite, si c'est malgradué, c'est SM. Donc, ça, c'est pour les sols à grains grossiers, que vous allez retrouver soit du gravier, soit du SAB. Maintenant, si c'est du sol fin, vous entrez dans cette partie-là. Vous avez les limites d'alteur bec pour les sols fin et vous allez regarder les valeurs de l'limite d'alteur bec. Vous avez la limite de liquidité. La limite de liquidité, WL qui est égale à 50, va diviser ce diagramme de Kassagan dans deux grandes portions. WL inférieur à 50, vous entrez dans cette partie-là. Si WL est supérieur à 50, vous entrez dans cette partie-là. Et ainsi de suite, vous descendez, vous descendez jusqu'à ce que vous avez l'appellation en question. Et de même, si vous entrez dans WL supérieur à 50, vous entrez ici jusqu'à ce que vous avez l'appellation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a une connexion entre ces différents types de classifications? Ou bien, est-ce qu'on utilise chaque type de classification pour un type de travail différent? Alors, il y a des connexions entre les classifications. L'élément important à considérer dans ces classifications, c'est que vous devez avoir la granulométrie, vous devez avoir les limites de consistance. OK? Ce sont ces deux notions importantes. Vous ne pouvez pas arriver à utiliser les classifications, que ce soit le laboratoire congélité, je sais, que ce soit le système de classification des sols unifiés. Donc, c'est important d'avoir les essais que vous avez déjà réalisés. Maintenant, pour les utiliser, ça dépend de quel pays que vous vous trouvez. Par exemple, si vous vous trouvez en France, quand vous vous allez pencher beaucoup plus pour le laboratoire, dépend des choses, c'est ensuite pour le CSR. Donc, c'est plus formel et dans les pays européens ou bien anglo-saxon ou bien aux États-Unis. Et l'autre classification que nous allons voir, HTO, c'est les Américains. Dépendant de la zone où vous vous trouvez, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Mais les deux classifications qu'on utilise beaucoup plus de nos jours, c'est l'USCS et puis l'HTO. Donc, la classification HTO, cette classification stipule que le système trouve des applications dans la détermination de la qualité des sols utilisés, que ce soit dans les remblais, dans les matériaux d'infrastructure, dans les sous-fondations ou des fondations. Cette classification est différente en termes d'appellation, en termes d'indices par rapport, que ce soit LCPC ou bien USCS. Dans cette classification, on va regarder les fractions des sols reconnus par l'HTO. OK, vous avez les blocs qui doivent être exclus des échantillons à classifier. Il faut néanmoins noter les pourcentages relatifs, les particules finies également. Regardez la valeur IP qui est inférieure à 10 et angileuse si elle est supérieure à 10, etc. Vous avez quelques fractions à considérer, plus de 75. Vous avez les blocs. Pour les graviers, c'est de 75 à 2 mm. Pour le sable grossier, de 2 mm à 0,425 mm. Pour le sable fin, de 0,425 mm à 0,75 mm. Et pour les rimons et les argiles, vous avez les particules fines qui sont inférieures au passant numéro tamis 200. Dans l'HTO, on va retrouver 8 groupes et les sols, on va les appeler A1 jusqu'à A8. Et quelques sous-groupes. Et à l'intérieur de chaque sous-groupe, les sols sont évalués suivant un indice de groupe calculé à partir d'une formule empirique. Les seuls essais qu'il est nécessaire d'effectuer sont l'analyse galménovétique et les essais de limite de consistance. Les trois classifications, que ce soit point et chaussée, que ce soit ISCS, que ce soit HTO, vous devez arriver à déterminer l'analyse galménovétique et les limites de consistance. Pour les classifications qu'on vient de voir aujourd'hui, vous devez réaliser les deux. Que ce soit les essais de granulométriques, que ce soit les essais de limite de consistance, on doit les réaliser avant d'utiliser que ce soit l'alaboratoire point et chaussée comme système de classification. Que ce soit pour l'ISCS, également pour l'HTO, vous devez utiliser ces essais. Pour la classification HTO, les matériaux granulaires sont classés dans les catégories A1 et A3, c'est-à-dire que A1, A2, A3, ce sont les seuls à l'engosser. Maintenant, dans la catégorie A4 et A7, c'est-à-dire que A4, A5, A6, A7, vous allez retrouver des limites et des algites. Vous voyez que l'appelation est différente. Pour la catégorie A8, vous allez retrouver les trous. Donc, dans la classification HTO, vous allez utiliser l'indice de groupe pour classer un sol à l'intérieur d'un groupe, c'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de sous-groupes à l'intérieur d'un même groupe. Il est facile d'avoir une classification des sols en se servant de ce système HTO à partir des données de l'alaboratoire. Quand on parle de données de l'alaboratoire, c'est-à-dire que ce sont des résultats des essais de limite de trombeur ou bien des essais de granulométriques. Vous allez remplir le tableau et comme pour USCS, vous allez remplir le tableau de gauche à droite et de procéder ensuite par élimination successive pour arriver à déterminer le groupe qui convient. Le premier groupe que l'on rencontre à partir de la gauche du tableau et qui a toutes les caractéristiques de l'un des groupes reconnus par l'HTO est le bon. La classification des sols n'est complète, cependant, que lorsqu'elle comprend l'indice de groupe donné à l'unité-père, entre parenthèses, après le symbole HTO. Vous avez la classification générale. Donc, matériau granulaire, moins de 35% de grains de moins de 75 micrometres. Matériau cil de hiérérgile, plus de 35% des particules de moins de 75 micrometres. Donc, vous avez la classification des groupes, nous avons plusieurs groupes, A1, A2, A3, A4, A-5, A-6, A-7. Vous avez de A-1 jusqu'à A-7. A-8, ce sont les troubles. Dans les A-1, vous pouvez avoir A-1-A, A-1-B. Dans A-2, vous pouvez avoir quatre types de sols. Ensuite, voici les éléments que vous avez utilisés pour savoir dans quel type de catégorie que vous êtes. Par exemple, vous avez le termine numéro 10 ou bien la dimension 2 mm. Si vous avez à peu près 54% de passants, vous êtes dans A1, A. Pour que vous avez 425 mm, à peu près 30, comme max, dès que ces trois parties sont respectées, vous êtes dans A-1-A. Pour A-1-B, vous faites la même chose, vous regardez le diamètre d'état mis et vous regardez les pourcentages. L'indice de plasticité, vous regardez si l'indice de plasticité a une valeur maximum de 6 pour être dans A1. Et ainsi de suite, vous regardez à travers les résultats que vous avez, quel type d'élément à considérer dans le tableau pour vous regarder dans quel type de catégorie que vous êtes. De même que pour le diagramme de Casagone, vous avez toujours les lignes A, les lignes U, etc. Vous avez la ligne W, L égale à 40. La valeur de IP qui est égale à 10, ici. Dépendant de là où se trouve le point, vous êtes dans A-5, A-7, A-5, A-7, A-6, etc. Le diagramme de Casagone à utiliser lorsque vous utilisez la classification H2. Comme on avait vu pour ISCS, vous pouvez également rentrer à partir de la tête. Regardez à partir de la tête où se trouvent les caractéristiques du sol que vous avez. Si c'est un matériau granular, ici, dans le termin numéro 200. Si c'est plus, vous rentrez ici. Vous êtes dans le matériau fin. Et si c'est moins, ça vous êtes dans le matériau grossier, ici. C'est comme pour ISCS, donc vous entrez dans la partie grossier, dans la partie fin, dépendant des valeurs que vous avez. Vous faites des élimination. Si c'est respecté, vous descendez, vous descendez jusqu'à ce que vous arrivez au bas pour trouver si c'est A-1, A-1-A, A-1-B, A-3, A-2, A-2, A-5, A-2, A-6, etc. Pour ISCS, vous sortez de la tête et ensuite vous descendez jusqu'à ce que vous arrivez à la fin pour dire quel type d'appellation que vous avez, si c'est GW, si c'est GP, si c'est SGM, dépendant des éliminations que vous avez faites pour arriver jusqu'à la fin. Comme H-TOW et ISCS, ce sont les deux classifications les plus importantes d'utiliser dans le système international, on va regarder les relations entre les deux systèmes. Pour le groupe de sol selon le système ISCS, vous avez des appellations GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM, SC, ML, CL, OL, MH, CH, OH et plus PT pour TOW. Dans cette appellation, vous avez des correspondances également dans la H-TOW. Par exemple, si un sol est du gravier ou bien de la grav bien étalée, GW, c'est très probablement dans le système H-TOW que vous avez l'appellation A-1-A. Ensuite, possible, mais plus probable, ça peut être A-2-4, A-2-5, A-2-6, A-2-7. Si vous avez un système de classification USCS, vous pouvez trouver des groupes comparables dans le système de la classification H-TOW. Quand vous avez la classification H-TOW, vous avez des appellations A-1-A, A-1-B, A-3, A-2-4, etc. Vous avez dans le système de classification USCS des appellations très probables qui sont possibles et possibles, mais plus probables. Si vous avez un sol A-1-A, donc très probable, c'est GW-GP, possible, c'est SW-SP, possible, mais plus probable, GMSM. Vous avez les appellations en termes de correspondance entre les deux systèmes les plus utilisés en géotechnique pour pouvoir classifier les sols. A-1-A-1 Sous-titrage ST' 501